Les usagers de la grande avenue Kassai lancent une fois de plus une sonnette d'alarme suite à l'état de délabrément très avancé qui s'observe sur cette artère. Cette route qui relie le commune de la Gombe et celle de Barombou est devenue presque impraticable. Il y a de grands creux le long de l'avenue, de stagnation d'eau et de la boue un peu partout, ce qui représente un grand fléau pour le passager, notamment le chauffeur, le motocycliste et même les piétons. Interrogés par Actualité.cd, des usagers de cette voie expliquent que c'est depuis plusieurs temps que cette situation perdure et le travaux de réhabilitation de ce tronçon amorcé ont été abandonnés sans explication. C'est ce que je suis connu à la maison de la maison de la maison de la maison de l'avance de la maison de la maison de la maison d'Akassai. Ce sont des usagers qui ont été abandonnés pour l'avance de la maison d'Akassai. A été un peu de mal et ont été abandonnés pour la maison d'Akassai. Mais on est dans la ville de la ville, dans les cités et de la chaîne d'Akassai. Ils ont montré là pour 2019. Et ils se sont Rainier. Donc quand tu as étéOSE, c'est faux. Mais on ne pas enfermer en tant qu'au aînés à partir d'une femme. La femme n'est pas alsée d'une femme. Mais on ne sait pas si elles sont광és. Les gens, avant notre mandat, ne sont pas là lesquels on a mis d'un mandat. Ils sont External. Il n'en a pas eu des nutricions. Ils ont mis la Flow and Потому que le Gouvernement s'est passé. Car ils ne sont pas négligent. Ce sont les sous-titres. Je sais qu'il soit Et si on a fait ce jeu, j'ai pris 3 mois Je pensais qu'on a fait 3 mois Il se passe, et on a fait 3 mois au fait d'ailleurs pas trop t'en bas au tîmou bai gou bakkei le bétisipan pour mon avenir et ça fait ni principal casselle pas salarié en haut mais la salarié en haut mais la norme est-ce que je m'enlève quand je fais ça mouké et ça fait ni principal et où ta banda cabine d'acou dans la camp d'ayaboué bimiti gare centrale tiville au monde il faut pas salar au pené la norme est normal n'est basse à la bocassa à salar au pené la bêtonné pour Ce sera le principal. Ce sera le principal. Chaque jour, le président ne tombe pas. Je me suis dit que les citoyens sont en train de rater. Je me rappelle d'exemple de la Liban. Je me suis dit que les citoyens sont en train de rater. Ce n'est pas comme ça. Le public, le peuple, est en train de rater. Souvent, il y a une malaria. Il faut qu'il est en train de rater. Il faut qu'il est en train de rater. Il n'y a pas 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 de rater. Situation préoccupante également pour les écoliers pratiquant cette route au quotidien qui, face à cette détérioration, ne sont plus à l'heure dans leurs établissements scolaires respectifs. Moi, parfois, je peux venir très propre, mais en passant ici, c'est vraiment très difficile. Presque dans tous les élèves qui passent ici, ils ne portent qu'à des chaussures parce qu'il y a trop de la boue. Quand on marche là, ça nous dérange trop vraiment. On avait déjà commencé à ranger, mais ils ont laissé. Qu'ils puissent s'arranger pour nous quand ils avaient commencé avant. Quand ils avaient commencé, ils avaient enlevé des sables pour mettre des cailloux, mais ils ont laissé. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé, parce que ça nous cause beaucoup d'accidents. Parfois, il y a des accidents, des motos sont coincées ici. Donc, quand il pleut, des voitures, quand ils sont coincés ici, des pierres, qu'ils puissent s'arranger pour nous ici parce qu'on a vraiment des difficultés pour passer. Mes réactions, donc, pour moi, la route, on peut dire pour passer, c'est devenu difficile. Même si on vient, on peut être en uniforme, on peut être très propre, mais quand on vient ici, on sera déboussonnés parce que la route n'est pas bien. S'il y a l'embouteillage pour passer, c'est vraiment difficile. Il faut commencer à passer au milieu ici. Maintenant, pour moi, il fallait qu'on arrange pour nous la route parce que ça a commencé à faire des montagnes. Maintenant, pour passer, si même quelqu'un te pousse, tu peux avoir mal ou te blesser. Maintenant, pour que ça n'arrive pas, pour que personne ne se blesse, il fallait qu'il arrange pour nous-mêmes. Bien que le gouvernement congolais se soit lancé dans le travail des réhabilitations de différentes artères, au travers de son projet, dénommé Kinshasa zéro trou, plusieurs voies de la ville de Kinshasa restent encore impraticables.